Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog j'espère que vous allez bien on est mercredi je sais pas combien de toute façon je vous mettrai l'heure genre quelque part par là, enfin bref donc pourquoi j'ai pas filmé hier donc je vous avais prévenu que je filmerais pas hier parce qu'on était chez mes grands-parents et comme je filme jamais là-bas, voilà et en plus on a eu un souci qu'est-ce qui s'est passé ? alors bébé tu fais pipi pendant ce temps que je change la couche ça te fait rire toi bah oui parce qu'à chaque fois que moi ça m'arrive ça te fait rire bref donc en plus hier on a eu un souci d'eau chaude nous n'avons pas d'eau chaude depuis hier voilà donc hier en fait comme voilà on allait faire un repas bon bah on a chauffé de l'eau dans des casseroles et on a tout mis dans la dans la baignoire aujourd'hui bon on a fait une petite toilette voilà vite fait gant de toilette parce que l'eau est vraiment froide 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 étant donné que je suis très frileuse ça le fait pas trop quoi d'autre ? aujourd'hui c'est une journée pleine de nouveautés on va dire papa john reprend le travail les vacances sont terminées pour lui il fait 13h n'importe quoi il fait 15h18 je crois ouais si vous êtes quelque chose comme ça donc voilà en gros ça l'embête un peu parce que comme il a à peu près une heure et demie de trajet enfin aller-retour au final voilà il a pratiquement autant de temps de trajet que de travail moitié quoi donc voilà et puis aujourd'hui on a la réponse pour la maison qu'on avait visité l'autre coup la fameuse maison qu'on voudrait absolument avoir parce que elle nous correspond en fait on devait avoir une réponse plus tôt seulement le propriétaire avait une visite aujourd'hui du coup on sait plus si c'est ce matin ou bref donc il avait une visite aujourd'hui et donc il attendait d'avoir vu les deux dossiers pour choisir qui c'est qu'il décide enfin à qui du moins il décide de louer la maison alors étant donné que nous il n'y a qu'un salaire qui rentre dans notre foyer et que la probabilité que ces personnes aient de salaire soit énorme il y a très 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 peu de chances que nous ayons la maison donc concrètement si on n'a pas la maison il nous reste un mois et demi grand maximum pour trouver quelque chose qui nous plaît, qui soit pas trop loin qui nous fasse pas des frais en plus et qui soit dispo ça va être compliqué en fait le seul truc qui pourrait éventuellement nous servir pour la maison qu'on attend la réponse c'est qu'en fait nous on peut déménager maintenant tout de suite tout simplement parce qu'on a absolument pas du tout envie de rester ici tout simplement et qu'en fait on veut vraiment cette maison donc voilà enfin si on l'a éventuellement si on l'a hypothétiquement on va dire on voudrait vraiment enfin à peine on sait on va signer le truc on récupère les clés on pose des cartons dedans quoi pour dire ça y est elle est à nous mais voilà ça me paraît compliqué ça me paraît peu faisable depuis tout à l'heure je marche mais parce que je tiens pas en place mais voilà bon le temps d'aujourd'hui il est tout pourri comme vous pouvez le voir je suis en mode pyjama voilà aujourd'hui c'est la journée pyjama c'est la journée je ne fais rien c'est la journée je déprime parce que je sais que nous n'allons pas avoir la maison bon papa John il essaye d'y croire quand même il se dit peut-être que mais voilà enfin bon de toute façon on verra bien elle a dit qu'elle nous rappelait la dame une fois que le monsieur aurait choisi donc aujourd'hui bon bah bien sûr bébé a mangé parce que oui je vous prends très tard je vous prends c'est les deux heures donc forcément voilà bébé a mangé papa John est en train de la changer du coup voilà bébé aussi va être en pyjama aujourd'hui on va pas l'habiller c'est tranquille c'est posé voilà papa John tu reprends le travail vous pouvez sentir l'amertume dans son rire voilà ça dit bien je vais me décaler parce que bébé n'est pas contente elle ne veut toujours pas qu'on l'habille c'est voilà euh donc aujourd'hui alors si bah enfin je dis je fais rien mais si en fait j'ai plein de trucs à faire il faut que je fasse la vaisselle puisque du coup il y a les les trucs qu'on s'est servis hier pour faire chauffer l'eau euh il faut que je lance une machine que j'enlève ce qu'il y a sur l'étandoir et que je fasse des purées pour bébé et à part ça c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal euh je vais pas refaire de carton de toute façon parce que voilà si on a pas la maison autant dire que ça sert à rien mais comment on va pas l'avoir bon faut laisser ma va John espérer hein ça va bien bon et bah je vais commencer mon après-midi tranquillement à faire mes trucs enlever tout ce qu'il y a sur l'étandoir enfin bref tout ce que j'ai à faire et on se retrouve tout à l'heure c'est parti Revoilà, l'étandoir est vide, j'ai pas encore lancé ma machine, mais en fait j'ai oublié de vous dire parce qu'il fallait absolument, mais vraiment absolument, que j'essaye les vêtements de bébé. Parce qu'elle a encore grandi, ce qui est normal, mais le truc c'est que du coup il faut que je vois tout ce qui lui va et ne lui va plus, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui ne lui allaient plus. Et comme on prévoit de déménager, je vous montre à peu près, ça c'est son oreiller, ça c'est le sac des vêtements en 12 mois. Voilà, donc elle a tout ça, alors ça apparaît beaucoup, mais en fait c'est pas beaucoup parce qu'il y a tout, c'est à dire les body, les t-shirts, les pulls, enfin bref tout. Et donc tout ce qu'il y a là-dedans, c'est ce qui ne lui va plus. Bon c'est pas très très épais, enfin à la caméra ça paraît énorme, mais c'est pas aussi énorme que ça en fait, parce qu'il y a le 1 mois, le 3 mois et le 6. Et en fait il y a beaucoup de pulls, de gilets, de trucs comme ça, ça prend pas mal de place. Il y a des chaussures aussi qui lui sont trop petites, donc voilà. On va faire la séance d'essayage, je voulais la faire sur son plan allongé et je pense que finalement je vais la faire sur le tapis, avec tous les vêtements. Comme ça je mettrai au fur et à mesure, ça sera je pense beaucoup plus simple pour elle comme pour moi. Donc voilà, on y va ! Sous-titrage ST' 501 Voilà ! C'est presque 6h, enfin c'est 17h38 quoi, donc oui c'est presque 6h. J'ai galéré déjà avec bébé, je pouvais pas faire un truc, enfin bref c'était compliqué. Donc là, tant que je vous dis rien c'est qu'on n'a pas de réponse pour la maison, je l'ai dit entre parenthèses. Pour le moment voilà, puis en plus papa John travaille, il termine bientôt mais comme il travaille voilà, et bien il faut le temps qu'il puisse lui sortir du travail pour l'appli parce que déjà bon bah moi je n'ai pas le numéro. Et puis elle n'a pas mon numéro non plus, attendez vous allez pas me voir, je vous trimballe mais vous allez pas me voir donc je suis obligée de vous changer de place. Ah, j'ai bougé mon truc du coup vous allez sûrement me voir flou, j'essaie de remettre un peu, je sais pas si c'est bon là. Bon je sais pas si vous me voyez bien, en tout cas vous m'entendez, c'est déjà pas mal. Donc c'est ça, papa John travaille encore, donc moi la dame j'ai pas son numéro, elle a pas le lien non plus. Donc pour le moment voilà, on attend, enfin moi du moins j'attends que papa John sorte de son boulot, il m'a dit qu'il appelait à 6h, enfin quand il sortait quoi en gros. Les purées à isole sont, enfin c'est cuit quoi, enfin c'est cuit, la première truc est cuite, après faut que je vois si c'est vraiment cuit. Ensuite je vais mixer, mettre dans les pots et donc je lui ai donné son 4h, je vous ai pas dit. Voilà, j'ai encore les haricots à congeler, enfin les cossiers à congeler, puisque j'en ai déjà fait là pour les oeufs, donc voilà. Pour l'histoire de l'eau chaude, si vous avez suivi, on a toujours pas de chaude. Donc j'ai ma machine qui tourne, j'attends, il y en a encore pour 2h09, donc c'est pas tout de suite que je vais l'étendre. Je vais donc finir les purées à isole, mettre tout ça en bocaux et puis congeler. Ensuite je vais donc, que c'est les haricots, les congeler aussi. Enfin du moins je vais essayer, je vais ranger les biberons qui sont secs parce qu'on les a lavés hier. Je vais finir de ranger les sacs d'hier pour chez mes grands-parents parce que oui, je n'ai toujours pas rangé ça. Bon je suis un peu bordélique, ça je l'accorde, mais avec le déménagement c'est encore plus compliqué. Et en ce moment je ne sais pas ce que j'ai, mais je suis crevée, mais vraiment crevée. Donc sur ce, je vais vous laisser pour aller faire tous mes petits trucs. Je vous fais des bisous ! Sous-titrage ST' 501 C'est un petit peu plus tard, c'est 20h12. Le bébé vient de manger. Il y avait un peu plus de 300, là il reste 130, un peu plus de 130, 135, quelque chose comme ça. Donc voilà, elle a bien mangé. Pardon. Oui, je vais y aller. Papa John il est en train de faire la vaisselle et il fait à manger. Et moi je vais aller tendre le linge qui a enfin fini de tourner. Le bébé, elle est tranquillement dans son transat en train de dodo. Donc on verra si elle se réveille ou pas. Je ne sais pas, elle n'a pas énormément dormi cet après-midi. Et puis elle a pas mal pleuré à cause de ses dents. Donc peut-être que... Donc allez, j'y vais avec une motivation. Revoilà, c'est presque 23h. Alors, on vient de coucher bébé. Et on est fatigué. Du coup, on est allé se coucher. Donc, je ne vous ai pas donné de nouvelles pour la maison. Mais en fait, parce que... Je me mets là-bas parce que... Je me mets là parce que... Il y a bébé qui dorme là-bas. Donc en fait, je ne vous ai pas donné de nouvelles parce que... Quand Papa John, il a rappelé la dame. Le monsieur, il... En gros, c'était quoi ? Il n'avait pas rappelé encore. Ouais, voilà, il n'avait pas rappelé encore. On va essayer de passer une bonne nuit. De ne pas trop se poser de questions. De toute façon, enfin... Voilà, on essaye de ne pas trop y penser. De prendre la distance par rapport à ça. Donc, on va essayer de faire une bonne nuit. De se reposer. Pour attaquer une nouvelle journée demain. De bonne humeur. De bonheur. Et demain matin, je serai avec Papa John. Donc voilà, de toute façon, demain, je vous filme notre journée. Je pense que ça ne va pas être encore très palpitant comme aujourd'hui. Donc, voilà, je suis désolée. Je ne vous montre pas énormément de trucs. C'est vrai que... Je n'ai pas énormément de temps de filmer. J'ai beaucoup de face cam que je voulais faire. Et que je n'ai absolument pas du tout eu le temps de faire. Comme le haul, il est tourné. J'ai les vidéos depuis un moment. Mais je vous avoue que je n'ai pas le temps de le monter. Et je devais vous tourner une vidéo sur les indispensables de l'été. Mais c'est pareil, je n'ai pas le temps, en fait. J'ai mon papier, j'ai tout qui est prêt. Mais voilà, je n'ai vraiment pas le temps avec bébé, ses dents. Donc, il faut le temps qu'on retrouve un peu nos marques et notre rythme. Et je pourrais vous retourner des vidéos. Mais voilà, en ce moment, c'est vrai que ce n'est pas très palpitant. Ce n'est pas forcément très intéressant. Mais bon, les vlogs, c'est ça aussi. Parce que c'est notre vie au quotidien. Et c'est vrai qu'en ce moment, notre quotidien n'est pas très palpitant. Donc, voilà. Bref, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Pour un nouveau vlog. Je vous fais tout plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A nous laisser un pouce bleu ou un commentaire. Et je vous fais tout plein de bisous. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501